L'actualité de ce 1er juin, c'est aussi la manifestation d'une centaine d'individus devant la prévecture à Tours ce matin à l'appel du parti communiste d'André Loire pour dénoncer, disent-ils, les répressions policières et soutenir deux de leurs camarades convoqués ce matin au commissariat pour avoir passé outre les sommations de la police lors de la manifestation contre la loi travail le 26 mai dernier qui leur demandait de sortir de la foule. Une manifestation qui avait réuni, je vous le rappelle, 4000 personnes. On dénonce la répression policière, on s'est bien aperçu sur Tours, il n'y avait pas eu d'incident notable contrairement à ce qu'on dit avec les forces de police, il n'y a eu rien qui était envoyé sur les flics pendant toutes les manifestations il n'y a pas eu de violence de la part des manifestants, par contre il y a eu des violences policières répétées, récurrentes et il y a des pressions aussi par rapport aux militants, militantes. On demande le retrait de la loi travail, on demande d'arrêter, d'être suivi jusqu'à chez nous, de subir des répressions, des menaces parce qu'il y en a tout le temps, d'être toujours surveillé comme on l'a été dans les manifestations avec les agents de la BAC qui sont au sein des manifestations, qui nous prennent en photo quand nous avons des amis qui vont au commissariat, ils les harcèlent en leur disant vous allez nous parler de vous mais vous allez aussi nous parler de vos camarades, qui sont-ils, que font-ils on veut tout savoir sur eux pour avoir le plus d'informations possible.